Les vignerons en caveurs valaisans sont inquiets et le font savoir. Depuis le 1er janvier, des pratiques zénologiques jusque-là interdites pourraient se généraliser dans notre canton. L'Office fédéral a simplement, sous prétexte d'eurocompatibilité, repris le droit européen qui s'adapte à tous les vins, donc aux vins industriels, aux vins bas de gamme. Et on peut juste maintenant espérer, comme l'a dit d'ailleurs l'Office, que les AOC cantonales soient plus restrictives, et elles doivent être comme c'est le cas à l'étranger. Mais la partie n'est pas gagnée. Récemment, la commission qualité de l'interprofession de la vignée du vin a accepté la possibilité d'ajouter du mou concentré rectifié dans les vins juste avant la mise en bouteille. Mais au fait, c'est quoi le mou concentré rectifié ? Réponse d'un vendeur de produits zénologiques présent au salon Agrovina de Martigny. Le mou concentré rectifié est un sirop de sucre de raisin pur composé de 50% de glucose et 50% de fructose. Il est titré à 870 grammes de sucre par litre. C'est dire qu'un vin fini, jugé un peu trop strict ou acide, pourrait bénéficier d'un apport de ce sirop de mou très neutre qui pourrait l'arrondir, le farder quelque peu. Le mou concentré rectifié sur un vin fini, c'est une tromperie du consommateur, c'est une falsification du vin. C'est un produit exogène qu'on rajoute dans un vin qui est terminé. Pas question donc de transiger pour les vins AOC. À la vigne, les exigences sont multiples, en matière de qualité ou de rendement. Tout à coup, dès que le raisin a passé en cave, on pourrait faire du tout et n'importe quoi comme la dernière des bibines à 2 francs. Il y a là un non-sens et il faut vraiment qu'on soit autant strict sur la vigne que sur la vinification et la cave. Du côté des grandes caves du canton, soupçonné de vouloir à tout prix utiliser ces mous concentrés, on relativise. On est vraiment dans la phase de réflexion et on doit peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Et même si l'on considère que cela peut être un outil pour gagner une clientèle plus jeune, friande de vins légèrement doux, on se pose des questions. On doit définir quelle catégorie de vins pourraient bénéficier de cette mesure. Est-ce que les vins de table, est-ce que les AOC, est-ce que les grands crus, qu'en est-il de l'étiquetage des vins ? Est-ce qu'on va faire mentionner cet état de fait sur les étiquettes ou pas ? En fonction des réponses apportées à ces interrogations, la guerre du sucre pourrait bien agiter le microcosme vitivinicole valaisan.